Musique J'aime bien ce qu'il dit de Leuze, il parle de la page blanche, il dit c'est des conneries en fait, la page blanche ça n'existe pas. En fait la planche elle est au contraire, elle est toute noire, elle est bourrée de conneries et justement il faut les enlever, c'est du retrait. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le réalisateur de Montigny-le-Briant, Thomas Baudre. Baudelaire, lui aussi, avec sa bile noire et son encre de papier, n'a fait que recouvrir des pages blanches. Dans Les Fleurs du Mal, par exemple, il écrit La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. C'était un soir, dans une salle de spectacle, a changé, un hiver 2019 précisément. J'étais seul, mon calepin pour une uxielle où écrire des mots étoilés, un écran, des sièges rouges, du cinéma, une bande-annonce réalisée par lui. Lui, c'est Thomas, comme moi, mais pas tout à fait. Thomas Baudre, exactement. Lui aussi était seul, sa barbe pour unique désert dans lequel tuer son silence. Je m'en souviens, on s'est trouvé dans nos solitudes, dans nos timidités. Puis, on a planté des graines avec nos paroles confuses. On a érigé une forêt de symboles dont nous seuls avions les clés. Et on s'observait, mutuellement, avec des regards familiers. Je lui parlais littérature, il me chantait cinéma. Depuis notre première rencontre, les chants ont poussé. Ma barbe, toujours pas. C'est un matin, dans une salle de cinéma, à Mayenne, un été 2021. Il ne fait pas beau, mais le soleil s'affiche sur nos visages sémillants. Je ne suis plus tout à fait seul, j'ai toujours mon calepin étoilé au fond de mon sac, mais nous entrons, dans un espace que je chéris, dans un temple de la nature, dans lequel je vous invite, pour écouter nos solitudes, nos paroles confuses, et regarder avec nous, un bras en arrière, avec un brin d'imaginaire, la forêt de symboles que vous êtes en train d'écouter, avec vos oreilles familières. Première question, elle aussi, familière. Comment va le spleen pour Thomas Baudre ? Avec le spleen, on essaie toujours, je pense, de le contrer. Il a beau revenir, mais c'est toujours pour notre plus grand plaisir, j'imagine. C'est aussi ce qui constitue un carburant à la création, à mon avis, puisque aussi, ton émission, elle est tirée de l'univers baudelairien. Je pense que, sans le spleen, on n'aurait pas eu aussi toute la poésie de Baudelaire. Donc, il est nécessaire, il peut faire mal parfois, mais il est nécessaire. Il y a des choses qui vont et qui nourrissent aussi la création, des choses qui vont moins bien, qui la nourrissent également. Je ne fais pas partie, moi, de ceux qui pensent qu'il faut absolument que ça aille mal, comme dans un artiste maudit qui aurait besoin de créer. Non, je pense qu'aussi, le bonheur participe à l'acte de création. Je crois que c'est David Lynch aussi qui dit ça, que ce n'est pas forcément que du malheur pour créer aussi le bonheur et nourricier. Donc là, en ce moment, ça va plutôt bien. Je puise dans le bonheur pour avancer. Et puis, quand le spleen va revenir au galop, on puisera également dans le spleen pour continuer de faire avancer le projet en cours. Donc, finalement, pour toi, tout est matière à créer ? Tout est matière, tout est matière. Je pense que c'est de la rencontre aussi. Moi, les projets que je mène, c'est toujours des rencontres. De toute façon, je pense qu'un film, c'est impossible de faire un film tout seul. Il y a même une personne qui réalise son film de manière solitaire. C'est toujours un moment, une rencontre qui crée une étincelle. Et là, moi, j'ai toujours mené mes projets accompagnés de gens, des gens que j'apprécie, des gens que j'aime. Donc là, c'est le cas, le court métrage sur lequel je travaille en ce moment, ça a été vraiment de perpétuelles rencontres. Ça ne s'est fait pas récocher. Et je pense que vraiment, oui, c'est les rencontres aussi qui nourrissent la vie. Là, j'ai la chance aussi d'être enseignant, principalement enseignant d'ailleurs. C'est ce qui me permet de vivre. Et voilà, j'ai beaucoup d'élèves. En tant que prof d'art plastique, on a beaucoup d'élèves parce qu'on n'a qu'une heure par semaine. C'est aussi énormément de rencontres, ça. Tous ces élèves, puis ils amènent un regard. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai des réflexions que je menais sur le projet que j'ai en cours, là, de court métrage. C'est des élèves, en fait, qui m'ont amené des solutions par leur regard aussi. Des questions que je me posais. Ils font partie aussi de ce projet, je pense, quelque part. Est-ce que tu puisses quoi, justement, chez les autres ? Je pense que c'est aussi l'écart qu'il y a entre les personnes. C'est comme un appel d'air, je pense, quand on est face à une altérité. Je pense qu'il y a un appel dans la différence, en fait, qui finalement nous amène à nous tirer vers l'autre. Et je pense que c'est cette distance qu'on parcourt pour aller à l'autre qui est finalement en voyage aussi et qui est source d'inspiration. Moi, j'aime bien aussi les personnes qui ont une forte personnalité et qui ont un caractère. C'est toujours des rencontres fascinantes. Et je pense qu'en Mayenne, il y a beaucoup de gens qui ont un caractère. Et j'aime beaucoup puiser là-dedans. Moi, je sais que j'adore, par exemple, aller dans les bars. J'adore rencontrer, enfin, pas forcément rencontrer des gens, enfin, du moins observer et puiser dans le caractère des gens. Je pense à la chanson de Philippe Catherine, là. J'adore regarder danser les gens. Moi, j'adore être en terrasse et regarder les gens ne serait-ce que passer ou tendre un petit peu l'oreille ce qui se passe au comptoir. C'est fascinant. C'est fascinant. Ce qui est très inspirant, je trouve aussi, c'est les gens qui ont l'impression qu'ils sont nés avec une vocation. Ils ont un chemin. Je pense à des gens qui ont toujours voulu être, par exemple, je ne sais pas, menuisiers ou boulangers. Et ça sonnait comme une évidence pour eux. Ils ont suivi cette route. Et ça, je trouve que c'est des gens absolument fascinants. Tout autant que les personnes qui ont eu des chemins chaotiques. Mais j'aime bien. Moi, j'adore revenir dans mon petit village à Montigny. Mais il y a des gens, je ne sais pas, dans les petits commerces, il y a un caractère. Il y a un caractère. Il y a une personne qui a sa vocation, qui suit son chemin, qui va droit devant et qui est sûr d'elle. Et ça, c'est très, très inspirant. Qui est presque l'âme, en fait. Oui, voilà, qui crée l'âme d'un lieu. Et tu parles justement d'émayernais qui peuvent avoir un fort caractère. Tu es émayernais. Est-ce que toi aussi, finalement, tu estimes que tu as un fort caractère ? Je pense être quelqu'un d'assez réservé. Mais je suis très têtu. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête et que je veux aller au bout, de toute façon, je pense que c'est nécessaire quand on veut mener un projet à terme, un projet de création. Il faut avoir du caractère. Il faut être têtu. Il faut être peut-être pas obstiné. Je ne sais pas comment le prendre, ce mot. En tout cas, il ne faut pas que ça tourne non plus à l'obsession. Mais en tout cas, il faut avoir la motivation d'aller au bout. Donc, je suis quelqu'un vraiment de très têtu. Je pense qu'en ça, oui, j'ai du caractère. Après, je ne suis pas non plus du genre à m'emporter beaucoup. Je dis aussi ces deux types de caractères. Je ne suis pas une personne qui va s'emporter. Par contre, je dois m'emporter envers moi-même pour aller au bout d'un projet. C'est assez important. Et dans les projets que tu mènes, est-ce que ça t'arrive aussi, finalement, de laisser des projets sur le bas-côté de la route ? Je les garde toujours dans un coin de ma tête. Alors, si, je pense qu'il y a toujours un tri qui se fait. À mon avis, la création, elle se fait avant tout par élimination. J'aime bien ce qu'il dit Deleuze. Il parle de la page blanche. Il dit que c'est des conneries, en fait. La page blanche, ça n'existe pas. En fait, la planche, elle est au contraire, elle est toute noire. Elle est bourrée de conneries. Et justement, il faut les enlever. C'est du retrait. Et il y a un écrémage qui se fait de l'idée. Mais il y a toujours un petit quelque chose, un petit grain qui reste d'une idée qui va amener, qui va constituer finalement un élément du projet final, je pense. Donc, j'ai beaucoup d'idées en tête. Je note tout dans des petits calepins. Le soir, principalement, je pense que ça marche mieux quand on est allongé. Je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais pour en avoir discuté avec quelques amis, c'est vrai que souvent le soir, de toute façon, il y a ce cadre mythique de l'écrivain ou de l'artiste le soir. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien quand je suis dans mon lit, j'ai mes petits calepins à côté de mon lit. Et pour éviter que les idées s'échappent, je les note toutes. Donc, j'aime bien des fois reparcourir les carnets. Souvent, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi j'ai pensé ça ? Mais il y a un petit quelque chose qui subsiste quand même, un petit grain de sable qui continue d'être porté. Et c'est quoi ? C'est des phrases, des citations, des croquis ? Un petit peu de tout. Quand j'ai une idée, je note une phrase où je fais un tout petit dessin. Et puis, c'est également des carnets dans lesquels je note des phrases qui m'ont marqué dans des livres que j'ai pu lire. En fait, j'ai deux petits carnets. J'ai un carnet pour les idées, un carnet de citations. Quand il y a une phrase qui me plaît bien dans un livre, je la réécris. J'aime bien ça, le fait de la réécrire. J'ai l'impression qu'on s'empare un petit peu aussi de la chose par le geste de la main, finalement. Tu parles de la poétition allongée. Il y a beaucoup aussi d'écrivains qui parlent de leur balade, de leur marche. Est-ce que toi, tu connais ça aussi ? Oui, j'aime bien me promener. Mais pas forcément à l'autre bout du monde, ne serait-ce qu'en Mayenne. Moi, ça me plaît bien de me promener. Mais des fois, c'est juste un chemin auquel je suis habitué. Par exemple, je pense à la forêt de Concey, à Saint-Berthévin. Moi, j'aime bien me promener dans cette forêt-là parce que ma grand-mère habite juste à côté. Donc, c'était souvent la balade dominicale. Ne serait-ce que comme ça, des chemins qu'on connaît, c'est pas mal. Je pense aussi qu'un truc auquel je suis très attaché, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent absolument aller à l'autre bout du monde pour découvrir, je ne sais pas, l'altérité. Alors que l'altérité existe sur le seuil de la porte, finalement. C'est déjà un voyage que de traverser sa rue. Et voilà, pour moi, c'est déjà un voyage que d'aller discuter avec son voisin ou sa voisine. Et ça, ça me plaît. Le voyage me plaît, non seulement, oui, c'est vrai, pour ce qu'on peut voir en termes de paysage, mais encore une fois, pour la rencontre, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est toujours des rencontres, que ce soit humaine ou animale ou végétale. C'est toujours des rencontres. Dans le voyage de sa vie, après avoir obtenu son bac, Thomas quitte Montigny-le-Brayant et s'en va à l'INSA, à Rennes. Là-bas, ce qu'il apprend, c'est qu'il n'est plus temps de faire plaisir à papa et à maman, mais trouver sa voie reste tout de même très difficile. C'est-à-dire qu'à 18 ans, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Bon, j'avais des résultats à l'école qui étaient bons, donc on m'a dit, écoute, tu devrais faire une école d'ingénieur. Moi, j'avais ce souhait d'aller dans des filières artistiques, mais forcément, ce n'est pas très rassurant pour les parents. Donc, bon, après, je m'étais dit, c'est vrai qu'effectivement, je peux avoir mon métier à côté créé. C'était rassurant pour tout le monde, et pour moi et pour mes parents. Donc, hop, école d'ingénieur à Rennes. Et puis, au bout d'un mois, j'avais déjà compris que ce n'était pas ce que j'aimais. Mes parents le voyaient bien, et ils me disaient, tu as l'air déprimé. Oui, oui, ça m'a appris cette année-là que j'aimais bien les mathématiques, la physique, l'SVT. Enfin, il n'y avait pas d'SVT, mais les mathématiques, la physique, tout ça, ça me plaisait. Mais pas tant que ça, finalement. Je préférais quand même tout ce qui est lié, tout ce qui gravite autour du mot « art ». Donc, voilà, je me suis dit, non, il faut que je change. Il faut que je change. C'était une expérience, je ne regrette pas du tout. Il y avait aussi des personnages dans cette université de Rennes. Je me rappelle d'un professeur de maths, Mark Bryan, je crois qu'il s'appelait, qui était assez costaud, c'était impressionnant. Je ne sais pas si tu le connais. Non, du tout, mais j'ai le nom et le prénom, j'aime beaucoup. Ah oui, c'était un personnage. Il arrivait dans l'université, dans l'amphi, il y avait un tableau immense. Il y avait trois tableaux collés, trois ou quatre tableaux à la suite les uns des autres. Donc, ça avait un tableau horizontal de peut-être huit mètres. Et puis, il arrivait, il posait une craie tous les deux mètres. Et puis, à l'extrémité gauche du tableau, il gardait la dernière craie en main. Et puis, il disait juste bonjour. Et puis, hop, c'était parti. Il attaquait son cours. Et puis, ça débitait, ça débitait. Et moi, j'étais là, je ne comprenais plus rien. Alors que ça allait jusque-là, en terminale, ça se passait plutôt bien, les maths. Et puis là, moi, je ne comprenais rien. Puis, je voyais des mains qui se levaient, qui rebondissaient sur ce qu'ils faisaient. Je me disais, mais comment ils font ? Ce n'est pas possible. Alors, je me suis dit, non, là, il y a un truc. Comme je te disais, je suis plutôt du genre à me battre, à essayer de m'en sortir. Mais là, j'avais vraiment baissé les bras parce que j'avais compris que ce n'était pas la peine, que ce n'était pas ça qui me motivait. Et ensuite, tu es parti à Paris. Et ensuite, je suis parti à Paris. Voilà, j'ai fait une année de préparation. On appelle ça une mana, une mise à niveau en arts appliqués. Alors, les arts appliqués ont l'avantage de concilier les disciplines artistiques et, entre guillemets, la sécurité du travail parce que c'est quand même lié au monde de l'entreprise. Donc, c'était parfait. Et pour moi, pour mes parents, ça les rassurait aussi. Donc, ouais, Paris, Alain Sama, Olivier de Cerf. Mise à niveau. Et puis après, j'ai fait un BTS en communication visuelle et un DSA en design graphique. Voilà, donc, option multimédia où on apprenait à... C'était vraiment lié au... Spécialisé dans le graphisme, en tout cas. Tout ce qui est logo, affiches, chartes graphiques. En DSA, après, c'était de la vidéo, de la 3D, etc. Ça m'a... Enfin, là, j'ai compris que j'étais dans mon élément. C'était vraiment l'image, en fait. C'est l'image qui me parle, vraiment, je pense. Et dans la mythologie mayonnaise, j'ai une théorie comme quoi tu serais parti à Paris et tu serais revenu et ce serais toi, en fait, le brillant de Montigny. T'es parti avec... Tu partais avec des attentes. T'es revenu avec quoi ? À Paris ? Ouais. Je voulais... Alors, Paris, en fait, ça m'a appris plein de choses. Je pense que c'est bien de vivre à Paris un moment dans sa vie, à mon avis. Je voulais pas y aller vraiment. J'avais peur d'y aller. Mais le souvenir que je gardais de Paris, c'était les vacances avec les parents et la famille où t'es dans le métro, c'est bondé de monde, tu peines à respirer. Donc, ça me donnait vraiment pas envie. Ça me faisait peur, la grande ville, tout ça. Alors que Rennes, c'est quand même déjà une grande ville, mais plus humaine, enfin, à taille plus humaine, on va dire. Et en fait, finalement, le bilan de ces 5 années à Paris, c'est que j'ai passé 5 années merveilleuses de rencontres. Et puis, voilà, d'un point de vue culturel, Paris, c'est énorme. Tu peux pas t'ennuyer. Et puis, j'ai compris aussi pourquoi c'était une ville qui avait autant inspiré tous ces gens, tous ces écrivains. Moi, ma soeur m'avait offert Hemingway, Paris est une fête. Donc, j'avais lu et je comprenais où il voulait en venir, des fois. Quand il... À un moment, il parle de... Il avait pas énormément d'argent. Donc, ce qu'il aimait faire, c'était quand il avait faim, il était un petit peu ivre de cette faim. Il avait plus les idées très claires. Il aimait se promener dans les rues de Paris, dans cet état-là et découvrir Paris comme ça, sous cet état. Et je comprenais un petit peu ce qu'il voulait dire par là parce que c'est arrivé aussi qu'on est dans des rentrées de soirées ou de bars. Tu traverses Paris, surtout de nuit. C'est assez fantastique. Des fois, tu fais des rencontres un petit peu compliquées, forcément, mais ça fait partie de l'aventure. Donc, ouais. Voilà. Puis surtout aussi, pour en revenir à la formation que j'ai eue, ça m'a vraiment montré et appris ce que c'était qu'une image, en fait. tous les problèmes qui gravitent autour du mot image et de la notion d'image. Parce que dans cette école, il y avait plusieurs filières. Tu pouvais faire design produit, tu pouvais faire mode, donc plutôt textile. Il y avait les métiers d'art aussi. Il y avait du vitrail, de la céramique, etc. C'était énorme. Et là, moi, non. Vraiment, j'avais compris que c'était l'image qui m'intéressait, que ce soit l'image fixe ou l'image animée. Et en fait, ce qui était énorme aussi dans cette école, c'est qu'on pouvait traverser les ateliers et aller d'un atelier à un autre. Donc, on pouvait puiser dans chaque discipline. Et tu avais un atelier matériau de synthèse aussi, Olivier de Serre, qui était assez énorme. C'était assez fou. J'apprins énormément de choses dans cette école. Et puis, je me suis fait des amis aussi que je garderai toute ma vie. Ça, c'est certain. Et voilà. Puis, des professeurs aussi, des enseignants et enseignantes qui étaient brillants et brillantes et surtout d'être des gens très humains. Ça, c'était très bien. Et ensuite, tu reviens en Mayenne avant d'exploiter ce terreau-là. Si tu devais donner la couleur d'une émotion à la Mayenne, tu la caractériserais comment ? La Mayenne ? La première couleur qui vient à l'esprit, je pense qu'on parle de la Mayenne, c'est le vert parce que c'est très boisé. Mais non, plutôt une couleur chaude, plutôt du orange, du jaune. C'est la chaleur. Pour moi, c'est la chaleur humaine. Ce que j'aime, moi, c'est forcément la Mayenne, pour moi, c'est la famille et les amis. C'est réconfortant. Les premiers mois à Paris, j'avais un petit peu de mal à m'acclimater donc je revenais tous les week-ends et ça faisait du bien. Ça faisait beaucoup de bien et je reviens aussi régulièrement encore à Montigny-le-Briand parce que mes parents n'habitent plus à Montigny-le-Briand mais ils habitent à Laval maintenant. Mais quand je reviens en Mayenne, j'adore passer par Montigny-le-Briand juste pour boire un verre avec les copains au bar du village, le pétoulet, je fais un petit peu de pub pour lui mais j'adore. On passe des super bons moments là-bas, on se met sur la terrasse et puis il y a toute une atmosphère. Il est pourtant ce n'est pas un bar. Je veux dire, à Paris, tu as des bars immenses avec des décorations incroyables mais mon bar préféré c'est ce bar-là à Montigny parce qu'il est chargé de souvenirs. Donc, c'est orange, c'est chaud. Couleur tango, cristal. C'est ça, c'est couleur tango. Et en t'écoutant notamment sur ces souvenirs de bar, est-ce que tu es touché par une forme de nostalgie qui peut aussi se convertir en spleen ou finalement assez peu ? ouais, ça m'arrive quand même d'avoir ce spleen-là parce que parce que c'est moi, c'est les amis ma femme qui me font voilà, j'enfonce des portes ouvertes c'est un carburant c'est un carburant à tout. Donc forcément quand je suis loin j'ai un petit pincement au cœur. Là, l'année prochaine je pars dans l'Essonne parce que je suis muté dans l'Essonne alors que cette année j'étais à Saint-Malo ce qui n'était pas très loin. Là, je pars dans l'Essonne ça me fait forcément un petit pincement au cœur. Il y a un petit peu de trajet mais ça va se faire. Ce n'est pas non plus trop trop loin. Donc je pense que oui il va y avoir forcément le spleen qui va revenir au galop là ces premiers mois. On va tâcher de s'en inspirer et puis de le convertir en carburant à idée. Voilà maintenant six mois que je sillonne les routes mayonnaise. à la rencontre des agriculteurs et je crois qu'il est temps pour moi de vous raconter mon voyage. J'ai grandi en Mayenne dans un petit village entouré de fermes. Pourtant je ne sais pas grand chose de ces gens qui sèment, récoltent, élèvent et rendent la campagne vivante. Avant de partir au galop je vais plutôt revenir sur la mobilette. Quand tu es revenu en Mayenne tu as fait ton premier documentaire de 52 minutes depuis les champs. Pourquoi le choix de la préposition depuis qui est toujours presque suivi d'un complément de temps et de lieu ? Pourquoi depuis ? Depuis c'était lié aussi à la question du point de vue. C'est vraiment... Déjà moi j'avais l'impression d'être très loin de la Mayenne depuis Paris. donc c'était un petit peu comme en fait à la base j'avais entamé le film en écrivant une petite lettre au monsieur qui avait réparé ma mobilette Michel Corbin et je lui avais écrit Michel je t'écris depuis cette route et je me disais c'est vrai qu'il y a cette question de la distance associée à la notion de point de vue et ce mot depuis pour moi il évoque ça c'est vrai qu'il est plutôt rattaché à la question du temps à un aspect temporal mais là moi vraiment c'était le fait que comme j'étais à Paris que je ne pouvais pas non plus être tout le temps là en Mayenne pour ce documentaire c'était comme une sorte de ce n'est pas une correspondance épistolaire parce que les photos ils ne me les envoyaient pas mais disons que si quelque part ils me les ont envoyées mais plus tard en fait donc il y a la question du depuis voilà c'est quelque chose qui naît et qui est documenté depuis un certain endroit depuis un certain point de vue d'accord et pour aller plus en profondeur sur ce documentaire là elle est c'est quoi l'origine du projet et comment tu l'as confectionné alors à la base c'était un projet de justement c'était mon projet de fin d'études quand j'étais en quatrième année là en DSA enfin cinquième année il fallait qu'on écrive un mémoire et ce mémoire devait être devait être entamé par une problématique qui est forcément liée à l'image puisque nous on a fait du graphisme c'est l'image qui nous intéressait principalement et quand j'ai pensé à la notion d'image je me suis dit mais l'agriculture il y a quand même un problème d'image assez énorme dont je me rendais compte moi depuis Paris parce que quand je regardais les informations dans mon appartement je me disais bon voilà il y a cette chaîne de télé qui vient pour me montrer des images et donner un avis sur le monde agricole et je me disais mais en fait j'ai l'impression quand même de ce monde agricole de le connaître quasiment exclusivement par le biais de ces images là et je me suis dit mais par mes propres expériences sensibles finalement moi je le connais très peu ce monde là je l'avais je le connaissais un petit peu parce que tu sais à l'école tu as des classes découvertes etc mais à part ça moi je n'avais pas eu la curiosité d'aller dans une ferme vraiment voir comment ça se passait et pourtant Montigny-le-Briance s'est quand même entouré de fermes et j'étais pris non seulement de ce regret de connaître le monde agricole principalement par les images médiatiques et en plus de ça par le regret du fait qu'il y a une déformation certaine par les médias donc je me suis dit tiens voilà un problème un double problème qui peut amorcer mon lomoire je me suis lancé là-dedans et je me suis dit bon bah je vais retourner en Mayenne et je vais rencontrer des je vais essayer de rencontrer des agriculteurs et des agricultrices pour discuter pourquoi pas essayer de trouver de donner une forme alors j'avais pas la forme documentaire à la base je savais pas quelle forme ça pouvait prendre ça aurait pu être une BD je pense à à la BD rurale d'Etienne Davodeau où justement il l'introduit comme ça en disant que alors cette BD oui elle m'a beaucoup inspiré parce qu'il l'introduit en disant que c'est une BD documentaire et que ça peut paraître paradoxal pour beaucoup de gens qu'une BD qui est pourtant traitée par le dessin donc subjectivement puisse se dire documentaire parce que beaucoup de gens associent la notion de documentaire à quelque chose d'objectif à cause je pense des médias et donc il a dit bah non pour moi le dessin c'est plus vrai parce que c'est un point de vue qui est assumé et quand j'ai vu ça et quand j'ai lu cette BD je me suis dit tiens il y a quelque chose de très intéressant là-dedans donc moi qui aime bien dessiner je me suis dit il y a peut-être peut-être quelque chose à en tirer il y a une piste à creuser tu parles de la BD les ignorants alors il y a les ignorants et rural aussi d'accord donc les ignorants bah les ignorants elle est intéressante aussi cette BD là parce que moi j'ai un peu ressenti ça aussi dans le sens où c'est un échange de bons procédés dans le sens où moi les agriculteurs je leur parlais un petit peu de moi ma formation etc et eux j'ai énormément appris à propos de leur métier c'est vrai que cet échange on le ressent dans les ignorants aussi lui et Etienne Davodot découvre ce métier de vigneron alors que Richard Leroy je crois lui va en festival de BD etc découvre le monde de la bande dessinée cet échange là il est magnifique et je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre là aussi dans les moments où je suis allé dans les fermes ce qui se partage entre l'artiste et l'agriculteur c'est que tous les deux vous êtes des formes de sculpteurs l'un de paysage l'autre d'image est-ce que tu as retrouvé ça aussi ce point commun avec les agriculteurs ah oui complètement ça je trouve que c'est un point essentiel qui m'a beaucoup marqué parce que il y a ce point commun de penser avec les mains finalement l'aspect manuel du métier d'agriculteur c'est quelque chose aussi qui lui permet d'être en contact constant avec l'environnement par le toucher et ça je trouve que c'est extrêmement important et il y a une intelligence du geste dans le métier de l'agriculteur ou de l'agricultrice qui qui est quotidien et je me suis dit il y a énormément de parallèles à apporter entre les disciplines artistiques et le métier d'agriculteur et moi j'ai fait quelques gestes avec eux parce qu'ils ne m'ont pas grand chose mais j'ai mis un petit peu la main à la patte parfois pour me rendre compte et et c'est ouais il y a on est non seulement dans cette intelligence du geste mais en plus il y a une sorte de dépense on est vraiment dans la chose qu'on fait et ça nous permet de décharger quelque chose aussi qui peut peser en nous enfin je trouve que dans le dans les métiers physiques comme ça manuel et physique il y a quelque chose comme ça on éprouve quelque chose qui nous permet d'évacuer certaines je ne sais pas quand ça ne va pas très bien je pense que par exemple d'aller je ne sais pas d'aller enlever du fumier voilà d'être deux heures là-dedans ça fait du bien en fait tout comme une personne qui va se mettre à peindre un tableau pour essayer de décharger quelque chose je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre là et puis je pense qu'on gagnerait vraiment à étoffer ce parallèle et à le creuser moi je vois par exemple là je parle vraiment de la question du fait de penser avec les mains d'être dans quelque chose de manuel les nouvelles technologies nous le font perdre ça et je pense que c'est clairement dangereux cette perte de l'intelligence du geste et je vois moi par exemple en art plastique quand je suis avec les élèves je suis vraiment attristé de voir qu'on a seulement une heure d'art plastique par semaine c'est dramatique très peu de gens je pense se rendre compte de l'hécatombe que c'est mais en fait au collège qu'est-ce qu'on a comme discipline qui permet d'être dans le manuel de travailler la matière la technologie ne le fait plus maintenant c'est tout sur ordinateur il n'y a que les arts plastiques et c'est une heure par semaine je vois moi tellement d'élèves qui en fait ont des résultats scolaires dans les autres disciplines qui ne sont pas excellents et du coup qui perdent confiance en eux alors qu'en art plastique ils sont brillants et c'est dramatique parce que justement le travail de la main aussi permet de reprendre confiance en soi le travail de la matière permet de vraiment prendre confiance en soi moi j'adore les textes de Bachelard là-dessus il parle du fait qu'on se frotte à une résistance et du coup le fait de dominer la matière nous redonne confiance en nous aussi parce que ce soit de la sculpture ou le fait de se frotter à la résistance je ne sais pas moi de n'importe quel matériau le contact à la matière nous redonne confiance en nous et bon il dit de très belles phrases à propos de ça mais quand on lit Bachelard on se dit mais comment ça se fait qu'il n'y a pas on ne donne pas plus de reconnaissance au métier manuel ou aux disciplines artistiques c'est assez en tout cas les arts plastiques sont assez dévalués et il y a beaucoup de gens aussi qui dénigrent un peu les métiers manuels je pense malheureusement parce qu'il y a une intelligence énorme dans tout métier manuel une intelligence énorme et enfin voilà il y a beaucoup d'amalgames je trouve qui sont faits et qui ne devraient pas être faits voilà telle personne travaille dans je ne sais pas dans le tertiaire il est brillant intelligent je ne sais pas moi ça demande une intelligence énorme aussi de travailler je ne sais pas la pâte ou la terre ça demande une intelligence énorme toi justement avec tes mains tu as mêlé des prises de vue réelles de la photographie argentique de la rotoscopie des croquis pour tisser une toile celle de la nature qui a prévu justement sur une autre toile celle des cinémas pourquoi tu as mêlé justement plusieurs outils dans ce film d'animation alors déjà moi j'étais j'étais dans une sorte d'exploration je voulais qu'il y ait quelque chose d'expérimental aussi dans ce documentaire parce que concrètement je ne savais vraiment pas vers quoi j'allais quand je l'ai entamé comme je te disais la forme documentaire elle n'est pas venue dès le début je ne savais pas que je voulais absolument faire un documentaire donc comme moi j'avais commencé par le dessin dans des carnets de croquis etc et puis était arrivé ensuite cette idée de confier des appareils photo jetables aux gens je me suis dit ça s'est fait par ricochet encore je me suis dit tiens enfin je me suis dit disons que j'ai travaillé avec une amie Léa Pradon qui a produit le film qui m'a dit écoute c'est intéressant aussi que tu que tu sois passé par le dessin il faut qu'on le garde ça aussi dans le film moi je ne pensais pas absolument mettre ces dessins là ou je pensais peut-être simplement garder la prise de vue réelle et puis les photos et puis il m'a dit ils sont bien tes croquis là ça montre aussi quelque chose ça montre ton regard et ça ça provoquait un déclic parce que je me suis effectivement dans ce film on voit les gens les agriculteurs et agricultrices montrer un point de vue leur point de vue par le biais de l'appareil photo jetable par contre moi on ne voit pas forcément le mien et pourtant j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai découvert énormément de choses donc ça pouvait créer une sorte de tension intéressante donc je me suis dit tiens je vais essayer de mettre un petit peu de moi aussi là-dedans comment je peux insérer un peu de moi là-dedans donc il y avait mes carnets de dessin et puis j'avais quelques plans filmés comme ça au caméscope et je me suis dit mais si je mets les plans filmés au caméscope ça va être assez injuste parce que les images les photos que les agriculteurs nous montrent on sait clairement que c'est leur point de vue on le voit bien on le sait par contre dès lors que tu insères des images en prise de vue réelle comme ça en mouvement pour moi c'est trompeur parce que c'est tombé un petit peu dans le piège des médias de faire passer ce qui est montré pour la réalité alors que comme le dit Davodo dans Rural c'est toujours un point de vue toujours un point de vue ça peut pas être objectif c'est toujours toujours subjectif donc je me suis dit j'ai peur de tomber dans le piège des médias si je montre ces prises de vue comme ça au caméscope donc je me suis dit mais c'est une équation finalement j'ai des prises de vue réelles j'ai du dessin bah essayons de conjuguer les deux et la forme de dessin animé elle était logique en fait les plages de dessin animé dans le film elles permettent de montrer mon point de vue sans que j'entre en concurrence avec les photos des agriculteurs et agricultrices moi pour être tout à fait honnête en fait quand j'ai vu ton travail s'est passé quelque chose en moi c'est la première fois que je découvrais un tel film d'animation je dirais que tu offres une forme de souffle à l'automne que tu donnes du coeur aux feuilles mortes donc ça c'est mon retour mais quel a été justement le retour des gens quand t'as fait ta tournée en Mayenne alors la forme je pense que la forme a plu pour avoir entendu les retours déjà c'est un premier documentaire il est plein de défauts mais il est plein d'imperfections ça déjà je savais déjà en montrant que c'était voilà c'est imparfait c'était déjà un point de base je venais aussi dans les salles aussi pour prendre l'avis des gens et pour avoir des retours et pour aussi moi progresser donc il y a des imperfections qui ont été notées par les gens et ça c'était vraiment bénéfique pour moi au delà de ça la forme a plu le caractère justement le caractère hybride du film a plu et surtout ce qui a plu c'est le fait notamment aux agriculteurs c'est le fait qu'il n'y a pas de jugement qui est porté dans ce film là et moi je ne voulais surtout pas juger et ça c'est quelque chose aussi qui cette idée en fait de rester dans une certaine neutralité elle a été apportée par les étudiants du lycée agricole que j'ai rencontré avant le lycée agricole de Laval j'avais rencontré quelques étudiants qui m'ont aidé à rencontrer les familles d'agriculteurs et m'ont dit voilà nous on en a marre aussi des procès à charge et c'est vrai que dans les médias il y en a beaucoup quand même on pointe du doigt telle pratique voilà on dit que c'est pas bien etc alors que c'est des formats courts donc juger une personne sur 5 minutes en montrant des images sans qu'il y ait un droit de retour ou de réponse c'est compliqué moi je leur avais dit de toute façon moi je ne suis pas là pour juger j'aime pas ça de toute façon donc je vais essayer de faire quelque chose de neutre comme vous me dites là donc ils m'ont dit bah écoute logiquement ce qui serait bien c'est que tu rencontres plein de profils différents des gens qui travaillent dans le conventionnel ou dans le bio tu rencontres des jeunes des retraités des enfants etc donc ils m'ont aidé à rencontrer différents profils c'était des gens de leur famille le maître de stage etc et voilà donc on a plusieurs plusieurs types d'agriculteurs plusieurs plusieurs profils et pour autant voilà il n'y a pas de je ne voulais pas mettre un avis sur telle ou telle pratique d'ailleurs on ne sait même pas qui pratique quelle agriculture on ne sait pas qui fait du bio qui fait du conventionnel on voit quel élevage il y a dans chaque exploitation mais on sert aux spectateurs aussi de deviner et je pense que les gens n'ont pas forcément envie de savoir ça dans le film c'était vraiment l'idée aussi que les gens puissent s'exprimer sans sans se sentir comme ça une épée de Damoclès au dessus de leur tête et je pense que c'est quelque chose qui est problématique avec les médias parce que à mon avis moi ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver braqué par une caméra je ne sais pas TF1 ou autre mais ça doit faire un peu peur on doit avoir un petit peu peur du montage justement derrière et en parlant de montage justement ça me permet de rebondir là-dessus ce que je voulais faire aussi c'était que le montage soit fait de manière commune en fait tout pendant qu'on avançait dans le montage avec Léa qui a aussi assisté au montage et à la productrice et bien je suis retourné voir les familles pour leur demander si ça leur plaisait enfin s'ils ne se sentaient pas trahis parce que c'est quand même un piège finalement cette histoire de filmer et puis de prendre juste des petits bouts et donc c'était vraiment de la co-construction du début à la fin et même si évidemment le dernier mot finalement c'est nous qui l'avions à la fin on ne pouvait pas non plus revenir indéfinément chez les gens mais ça ça a participé au fait que ce film ne trahit pas forcément leurs propos même si évidemment de toute façon c'est assumé que ce film ne prétend aucunement montrer la réalité mais montrer des points de vue différents voilà confronter des points de vue et ça ça a été apprécié l'absence de jugement comme ça alors évidemment on a un regard un peu critique je pense que la seule personne qui est un petit peu jugée enfin du moins les seules personnes c'est enfin l'entité c'est l'industrie agroalimentaire évidemment on ne pouvait pas passer à côté de cette critique mais on ne s'est pas non plus étendu trop au dessus il y a quelques remarques à propos de ça et voilà c'est là qu'il y a un jugement qui est porté et je pense que que c'était sur ce point là qu'il devait être porté et pas sur des gens qui essaient juste de vivre en fait et qui aiment leur métier ta création tu l'entends comme étant militante ou non ? moi je voulais non je voulais pas entrer trop dans quelque chose de politique etc je voulais pas faire une sorte de film coup de poing ou autre je voulais faire un film politique mais dans le sens où il est politique en étant créé de manière comme c'est co-construit c'est en ça qu'il est politique mais pour moi au bon sens de la politique on peut pas faire un film politique qui fait des procès à charge mais un film politique où c'est plusieurs personnes qui vont créer quelque chose ensemble voilà c'est surtout ça moi qui me plaît faire des films politiques au bon sens du terme de la création commune de la discussion du débat mais qui permettent de construire le film justement et pas quelque chose qui en fait son essence quoi enfin qui en fait le sujet finalement si c'est plutôt ça c'est qu'il est politique par essence mais il n'est pas politique dans le sujet je pense et en passant de la mobilette justement au galop que tu pouvais dire tout à l'heure actuellement tu es justement en train de réaliser un travail d'adaptation du texte d'Henri Michaud bras cassés comment est-ce qu'elle a émergé cette idée chez toi alors justement quand je te parlais tout à l'heure de ces histoires de rencontres que pour moi c'est toujours des ricochets des rencontres et là typiquement ce projet là c'est issu d'un nombre enfin fini de ricochet c'était en 2019 il y a Atmosphère 53 qui me propose de faire une résidence artistique donc de me financer un projet voilà que je commencerai à écrire à développer etc et on me dit il faut que tu aies un sujet quand même qui est ancré dans le territoire mayonnais alors moi il y a quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps c'était le cheval parce que déjà encore une fois c'est quelque chose que je connais pas du tout et pourtant c'est quand même très ancré dans l'identité mayonnaise j'ai beaucoup d'amis qui sont passionnés de chevaux qui parlent souvent de cheval etc et c'est des conversations fascinantes mais je m'en étais pas je m'y étais pas intéressé de plus que ça donc je me suis dit bon il y a quelque chose à prendre peut-être et puis pour moi le cheval tout de suite je l'associe aux travaux de Me Bridge les chronophotographies c'est un petit peu les débuts du cinéma où il y a une série de photos qui permet de c'était les débuts de la pellicule finalement et tout de suite pour moi c'est associé à ça et c'est associé à ça et non seulement aussi au fait que c'est un animal quand même qui jalonne l'histoire de l'art depuis la préhistoire les premières représentations d'animaux etc donc voilà comme pour le documentaire d'avant où il y avait un parallèle entre agriculture et art là il y avait encore un parallèle à creuser entre ce milieu équestre et le milieu artistique je me suis dit tiens il y a une piste à creuser on va aller là-dedans j'ai fait cette résidence et puis à l'issue de alors j'étais en train de travailler donc là-dedans et puis je voyais pas quel axe je pouvais quel angle prendre parce que mais c'est bien on peut parler des courses de chevaux etc je savais que je voulais baser ça à cran aux trois glorieuses parce que moi ma grand-mère elle me parlait souvent des trois glorieuses de cran etc mes potes aussi me parlaient souvent des trois glorieuses donc j'avais déjà ça sous contexte des trois glorieuses une course moi qui me parlait plus qu'une autre c'était le steeplechase là le saut parce que elle est plus spectaculaire puis symboliquement il y a plein de choses le fait de se franchir des obstacles etc j'avais ça mais à partir de là ça coinçait je trouverais pas j'avais pas vraiment d'idée et à ce moment-là en fait je me suis fait opérer de l'épaule parce que j'avais eu un souci au judo j'avais fait une mauvaise chute donc je me suis fait opérer de l'épaule ce qui m'a bloqué pendant deux mois donc j'avais le bras dans le sac et c'est Nicolas Moreau de Mayenne Culture qui m'avait proposé de travailler sur une illustration pour le magazine Transistor je lui dis je suis désolé Nicolas je peux pas en ce moment j'ai le bras j'ai le bras indisponible mon bras droit est indisponible et donc il me dit tu devrais lire Henri Michaud bras cassé non il m'a dit d'abord tu vas rencontrer ton être gauche et ça ça m'a beaucoup marqué je me suis dit qu'est-ce qu'il entend par là rencontrer mon être gauche c'est quelque chose d'assez curieux comme notion donc je me suis dit mais comment ça il me dit c'est un livre d'Henri Michaud qui s'appelle bras cassés lui il adore Henri Michaud il m'avait dit et donc il m'a conseillé fortement de le lire donc je l'ai lu pendant que j'avais le bras comme ça en écharpe et ça m'a vraiment marqué cette lecture je me suis dit c'est puissant c'est vraiment puissant et je me suis dit voilà il faudra que j'associe à ce projet encore une fois c'est du ricochet c'est de la rencontre voilà là c'est Michaud qui rencontre l'univers du cheval donc voilà je me suis dit mon court métrage va raconter l'histoire d'un jockey qui chute pendant une course de steeplechase et en creusant ça finalement il y a deux univers quand même qui paraissaient peut-être au début assez étrangers finalement se rencontrent et il y a énormément d'idées qui en émergent et finalement il y avait plein de parallèles à creuser parce que justement entre l'être gauche cette part de nous comme ça qui est un peu sauvage indompté et le cheval lui qui est un animal qui est dressé c'est des questions de force encore des forces qui sont qui tantôt sont canalisées tantôt sont complètement débridées enfin voilà le film il va là je suis dans le storyboard et il est question de ça en fait de ces forces qu'on a en nous et qu'on ne maîtrise pas forcément et de la découverte aussi d'un corps étranger finalement parce que là ce qui se passe aussi dans le récit de Michaud c'est que quand tout à coup le bras droit revient qu'est-ce qui se passe on a l'impression d'avoir un nouveau membre qui s'est greffé qu'on a perdu pendant deux mois et on le redécouvre finalement donc voilà là je suis encore dans le développement et donc après que j'ai fait ce choix de mêler Henri Michaud à ce court-métrage je l'ai développé et je l'ai proposé j'ai fait un dossier de développement et je l'ai proposé en festival parce qu'en festival de cinéma on peut aussi pitcher les projets parler des synopsis montrer quelques images etc et ils m'ont proposé au festival de Rennes de le montrer le festival de Rennes n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid donc là on me dit bah écoute ce qu'on te propose c'est de le pitcher mais au festival d'Annecy donc super un gros festival pour l'animation mais en ligne pour le coup donc il fallait faire sa petite présentation devant sa caméra je n'étais pas forcément très à l'oeuvre parce que je n'ai pas l'âme d'un youtubeur mais bon j'ai fait de mon vieux et là par chance une boîte de prod qui me contacte qui s'appelle Piano Sano donc Idriss Idriss Lettifi qui me contacte et qui me dit bah nous ça nous intéresserait le projet nous enfin là en tout cas de ce qu'on a vu ça nous plaît est-ce que tu aurais plus de choses à nous montrer donc c'était l'été dernier donc j'avais fait tout un dossier que je leur ai envoyé et avec avec son associé Moussa ils m'ont dit que ça les intéressait vraiment de travailler avec moi et de m'accompagner donc ça fait un an qu'on travaille ensemble dessus donc là on est dans le développement on a reçu des aides enfin on a reçu une aide du CNC à l'écriture là on demande des aides au développement on a eu le développement des pays de l'Ordre donc ça ça suit son petit bouton de chemin et encore une fois bah de la rencontre c'est vraiment de fil en aiguille je suis très content de travailler avec eux parce que bah comme je te disais moi j'aime bien travailler en équipe sur des projets notamment avec des gens que j'aime et qui sont très humains et là j'ai rencontré deux personnes très humaines vraiment très bienveillantes et très professionnelles donc là je me sens très bien accompagné donc voilà il y a encore énormément de travail énormément de travail donc on va et donc c'est passionnant tu vois j'ai fait une version de Storyboard l'année dernière genre fais une nouvelle parce qu'on a dû réécrire une partie c'est assez passionnant parce que à la base ce court-métrage j'avais cité des blogs des blogs de Michaud étaient cités par La Voix Off du jockey et Moussa et Driss ils m'ont dit écoute il faudrait que tu mettes plus de toi dans ce film parce que qu'est-ce qui t'a touché en fait là-dedans finalement qu'est-ce qui te touche déjà dans l'univers du cheval qu'est-ce qui te touche dans l'univers de Michaud tire le film vers toi il faudrait que tu t'éloignes un peu de Michaud donc j'ai réécrit tout ça on l'a réécrit ensemble par aller-retour et là voilà c'est un film beaucoup plus personnel et il est très personnel malgré le fait que ça parle de l'univers équestre alors que je suis vraiment étranger à ce milieu-là mais il y a quelque chose dans le cheval qui est universel et dans la course et dans le sport etc donc c'est faire émerger aussi en étant dans quelque chose de très personnel faire émerger des dimensions universelles voilà on est là-dedans on a encore un an pour le développer et après on va enfin attaquer la réalisation qui s'annonce un peu ça va être costaud parce que c'est de l'animation mais voilà comme je disais je suis têtu donc je vais pas lâcher le morceau et justement tu parles d'animation en reliant ça avec l'émotion moi je trouve que l'animation est vraiment vectrice d'émotion est-ce que toi aussi tu ressens ça ? oui je pense ouais ouais parce qu'il y a il y a quelque chose qui est très qui est très particulier j'ai du mal à poser des mots là-dessus mais ce qui est étonnant avec l'animation c'est que tu mets à distance le spectateur parce que c'est pas de la prise de vue réelle donc forcément tu le mets à distance par le fait que c'est dessiné et en même temps ça a presque l'effet inverse ça nous rapproche d'autant plus de la chose et moi ce que j'aime les films d'animation qui me saisissent le plus c'est ceux qui laissent beaucoup de place à l'imaginaire du spectateur et je pense par exemple cette réflexion là moi j'aime beaucoup c'est quelque chose que je vais essayer aussi d'insuffler dans ce grand métrage mais c'est une réflexion qui a été amorcée dans mon esprit le soir où je suis allé à l'avant-première de La jeune fille sans main de Sébastien Londonbach et donc dans ce film là il y a énormément de vide dans les dessins les décors sont parfois simplement suggérés par un petit trait une forêt ça va être quelques traits mais on arrive à se sentir que c'est une forêt et à la fin de la séance il nous dit on applaudit et tout et il nous dit bah écoutez applaudissez-vous vous-même parce que c'est vous qui avez fait une grande partie du boulot et là moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il entend par là et en fait il dit bah voilà moi j'aime suggérer des choses mais après c'est vous en fait qui avez comblé ce vide aussi par votre imaginaire et ça ça me plaît beaucoup à une époque justement de saturation d'image où on est constamment baigné dans l'image on en voit partout et là voilà d'être dans quelque chose d'épuré où on a retiré des choses et ça demande un effort à l'imaginaire voilà ça ça me parle ça ça me plaît et je pense que l'animation elle a cette puissance là aussi de convoquer des choses en nous et aussi de jouer beaucoup avec le symbole l'animation joue beaucoup 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 avec le symbole je sais pas si elle joue plus avec le symbole que le cinéma mais en tout cas peut-être en tout cas peut-être qu'il y a la question du symbole est plus importante en animation je me demande mais ça peut être un piège aussi de vouloir mettre trop de symboles moi je sais que la première version de storyboard que j'ai faite l'année dernière il y avait beaucoup de gratuité dans ce que j'avais fait parce que juste je me disais tiens telle scène va être belle si par exemple une chouette blanche arrive elle se pose sur l'arbre à ce moment là tiens puis ensuite une meute de chien une meute de chien enflammée passe etc et tout ça beaucoup de symboles qui finalement embrouillent et c'est ce que m'ont dit Idriss et Moussa ils m'ont dit tu utilises des symboles gratuits qui ne servent pas à ton propos et ton histoire donc tout ça il faudrait que tu le retires et que tes symboles en fait ils viennent de toi donc voilà c'est vraiment là je me rends compte de ce que c'est aussi qu'un travail d'écriture c'est tout nouveau je me considère comme un débutant et là donc je suis dans ce travail d'adaptation qui me demande qui nous demande beaucoup d'efforts vraiment pour aller à l'essentiel c'est pas évident de réussir à aller à l'essentiel d'arriver à quelque chose de simple et justement dans ce travail de création est-ce que t'es aussi en proie je dirais toi de nombreuses émotions donc la joie la colère la peur ouais 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 enfin en tout cas j'essaie de je vais essayer de les je vais essayer de les insuffler dans ce film toutes ces émotions que j'ai pu ressentir quand j'ai eu mes opérations à l'épaule parce que j'en ai pas eu qu'une en fait j'ai eu plusieurs fois l'épaule en vrac et c'est pour ça aussi que le texte de Michaud me parlait énormément parce que ça réveille beaucoup de choses en soi déjà le fait d'être dans l'immobilité dans la convalescence tu vois le monde différemment donc c'est forcément des moments aussi où quand t'es quand t'es immobile et que tu peux pas t'adonner à tes activités habituelles tu penses beaucoup tu penses beaucoup tu penses peut-être même trop et les questions aussi un petit peu de ça dans ce film là ces choses auxquelles on pense quand t'arrives ces aléas et voilà ça je vais essayer de le transmettre ouais de le projeter dans ce film là pour que le spectateur puisse s'en saisir ou pas je sais pas si je vais y arriver c'est vraiment difficile ça en tout cas oui ça réveille des choses en moi ce travail d'écriture ça c'est certain c'est du risque aussi c'est vrai que c'est risqué création c'était Thomas B au micro de Thomas P dans un entretien estomacant ce que je vous propose c'est de nous retrouver dans deux semaines pour aborder les remèdes aux vagalames de Thomas Baudre on y parlera de la belote du pétoulé d'Agnès Varda et de poèmes aussi notamment dans les films de Jean-Luc Godard donc un grand merci à Thomas Baudre qui n'a pas débroussaillé sa barbe mais qui n'a pas non plus retenu sa parole on lui souhaite un bras solide pour poursuivre sa libre adaptation du texte bras cassé de Michaud merci à vous aussi d'être resté jusqu'au bout pour cet épisode rotoscopique je veux aussi remercier mon atout du graphisme Alexandre Delière et mon Godard du son Kevin Loillard poursuivre nos actualités en attendant le prochain épisode suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram sur lesquelles nous serons heureux de lire vos retours et vos suggestions pour nous soutenir vous pouvez le noter de podcast sur les plateformes de diffusion n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous et à le partager